Musique Bonjour, et bienvenue sur Squall Production. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à installer la ligne B du RER sur Microsoft Train Simulator. Attention, pour le bon fonctionnement de la ligne, vous devez installer le programme Xtrax. Un tutoriel d'installation est disponible sur la chaîne de Squall Production. Tout d'abord, nous devons télécharger la ligne B du RER. Pour cela, ouvrez votre navigateur favori. Saisissez dans la barre d'adresse de votre navigateur, www.funtrain.net. Sur la petite carte de France, cliquez sur Paris, Île-de-France, puis descendez votre curseur pour cliquer sur le 2 en bas de la page. Puis sélectionnez RER BV3 par Christophe Chaillet. Enfin, cliquez sur Fichier à télécharger, et enregistrez le fichier version 3. Ne téléchargez pas les fichiers consistent. De base, lorsque vous installez la ligne, elle ne fonctionnera pas correctement. Vous aurez des messages d'erreur concernant des fichiers manquants dans votre jeu. Vous allez donc devoir télécharger un correctif mis en ligne par Squall Production, pour corriger ce problème. Saisissez dans la barre d'adresse de votre navigateur, http 2.slash slash msts.squallproduction.fr slash correctif underscore RER BV3.zp Une fois tous les téléchargements terminés, vous pouvez fermer votre navigateur. Ouvrez ensuite le dossier, où vous avez téléchargé les fichiers. Exécutez le fichier RER-BV3.exe et suivez le processus d'installation. Pensez à renseigner correctement le répertoire d'installation. Pour cela, sélectionnez RER BV3, faites-clic droit, puis copiez. Ensuite, cliquez sur les petits points et allez chercher votre dossier ROOT présent dans le dossier où vous avez installé Train Simulator. Ajoutez un slash après ROOT, faites-clic droit, puis clé. La ligne est en cours d'installation, veuillez patienter quelques instants. Lorsque l'installation est terminée, il vous faudra installer le correctif que je vous ai fait télécharger. Pour cela, vous devez décompresser le fichier. Utilisez un logiciel tel que 7-Zip. Lorsque vous avez terminé, copiez l'ensemble des dossiers et fichiers des IP dans le dossier RACINE DE TRIN SIMULATOR. Lorsque vous avez terminé, copiez l'ensemble des dossiers et fichiers des IP dans le dossier RACINE DE TRIN SIMULATOR. Le processus d'installation est à présent terminé. Lancez votre jeu pour vérifier le bon fonctionnement de la ligne. Prudence toutefois au niveau des missions qui ne fonctionnent malheureusement pas, car il manque beaucoup de RAM qui ne sont pas installées d'office avec la ligne, est difficile à trouver à présent. Les itinéraires d'exploration ont également beaucoup de bugs. Pour jouer sur cette ligne, le mieux est de créer son propre fichier mission à l'aide de l'éditeur de TRIN SIMULATOR. Vous pourrez ainsi ajouter les RAM que vous voudrez, sans que votre jeu ne plante. Voilà, à présent la ligne B du RER est installée sur votre jeu. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et à une prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !